Je m'appelle Yuji Kitamura, je suis quelqu'un d'ordinaire. Éducation, revenus, apparence, tout ce qui me concerne. Cependant, même un homme ordinaire comme moi mérite d'être heureux, et j'ai l'intention de saisir cette opportunité aujourd'hui. J'ai réservé une table dans un restaurant cher avec un mois d'attente pour ce jour. Je vais demander ma petite amie en mariage que je fréquente depuis un an. Karen, je dois te dire quelque chose. Elle s'appelle Karen Misora. Elle a du caractère et n'a pas peur de s'exprimer. Ce qui m'a aidé, car je suis indécis. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le moment où je me suis préparé. Allez, Yuji, va la chercher. Veux-tu m'épouser? Ah, je savais que tu allais me demander ça. On ne réserve jamais de bons restaurants, alors je pensais que c'était pour ça que tu faisais tout ça. Je vois, je voulais que ce soit une surprise, mais je suppose que tu as vu clair à moi. Ouais, mais merci, je vais te prendre ça. Donc ça veut dire... Attends, ne te précipite pas. Je n'ai pas l'intention de t'épouser. Hein? Que veux-tu dire? Yuji, tu ne comprends vraiment rien. Je veux rompre avec toi. Quoi? C'est faux ou si soudain? J'avais l'intention de rompre avec toi il y a quelques temps. Mais comme tu m'as dit que tu avais réservé cet endroit, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, je ne pourrais jamais me permettre de manger dans un endroit comme celui-ci. Tu... Tu te meules de moi? C'est trop ennuyeux d'être avec toi. Tu paies pour ton rendez-vous. C'est pour ça que je suis restée avec toi. Mais le mariage, c'est un problème complètement différent. Ah, je vais prendre ça avec moi. Rends-la-moi! Pas question, tu me l'as donné. Tu ne peux pas les reprendre. Je vais considérer cela comme un geste de remerciement pour avoir perdu mon temps précieux avec toi pendant l'année écoulée. Non, euh, à bientôt. Bonjour chérie, je viens de rompre avec monsieur le distributeur. Demain, c'est notre anniversaire des trois mois. On devrait faire la fête. J'aurai un peu plus d'argent avec cette bague. De l'argent en plus? Ma copine m'a jeté comme une ordure. Et j'ai aussi découvert qu'elle m'a appelé monsieur le distributeur. De plus, il s'avère qu'elle avait un autre petit ami depuis trois mois. Monsieur, vous allez bien? Euh, oui, ça va. Je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? À la fin, je me suis retrouvé avec l'addition pour deux et il y a un trou béant dans mon cœur. Si je rentre chez moi maintenant, je ne pense pas que je ressortirais. Peut-être que j'irais me saouler dans mon bar préféré. Bonsoir, Gen. Ça fait longtemps. C'est bon de te voir. Viens t'asseoir ici. Il s'agit du maître de ce bar, Kozo Genda. Les habitués l'appellent tous Gen, car il est très amical. Je venais ici tout le temps, jusqu'à ce que je décide d'économiser pour acheter la bague que Karen m'a prise. Gen, écoute ça. J'ai demandé ma copine en mariage ce soir et elle a largué sur le champ. Ah, les turpitudes de la vie. Concentre-toi sur la guérison de ton cœur pendant un moment. Merci, Gen. Je ne comprends pas les femmes. Je parie que je vais mourir célibataire. Tu veux que je t'apprenne ? Tu viens de te faire larguer, hein ? Merci d'avoir amorti le choc. Je m'excuse. J'ai entendu ta conversation avec Gen et je n'ai pas pu m'empêcher de parler. Ah, c'est bon. J'avais besoin de me défouler. Alors peut-être que tu peux m'aider. Après cela, j'ai raconté à la femme comment Karen m'avait brutalement larguée et comment elle avait pris la vague de fiançailles pour gagner de l'argent en vue d'un anniversaire avec un autre homme. Je vois. Elle a l'air merveilleuse. Ouais, donner-lui le prix de la meilleure petite amie. Comment a-t-elle pu me faire ça ? J'aurais compris si elle m'avait dit que c'était trop tôt. Elle n'était pas obligée de rompre avec moi à ce moment précis. Elle sortait probablement avec toi pour l'argent. Elle ne t'aimait pas. Alors, quand tu la demandais en mariage, elle a pensé qu'il valait mieux se retirer le plus vite possible. Waouh, on dirait que personne ne t'a pris le tact. J'essaie d'expliquer les choses pour que tu comprennes mieux pourquoi elle a fait ça. Je le sais, mais quand même. Alors, quel est le problème ? D'ailleurs, tu devrais être reconnaissant de ne pas avoir épousé une femme aussi horrible. N'oublie pas qu'elle te trompait. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est peut-être une bonne chose que ton ex ait pris la vague. Hein ? Pourquoi ça ? Parce que tu as beaucoup réfléchi à cette vague. Si elle traînait, tu ne pourrais pas passer à autre chose. De plus, ce n'est pas comme si tu pouvais réutiliser les bagues de fiançailles pour ta prochaine petite amie. Mais ça valait trois mois mon salaire. Je pourrais vendre la vague et récupérer une partie de l'argent. Quel est l'intérêt de s'attarder sur ce qui s'est passé dans le passé ? Ça ne reviendra pas. Ne laisse pas ça continuer à t'affecter. Ça pourrait dégrader tes performances au travail, ce qui entraînerait une baisse de salaire ou une perte de confiance de ton patron. De plus, tu n'es pas du genre à aller vendre la vague que tu avais prévu d'offrir à l'amour de ta vie. Oh, tu as raison. Tu sais, t'entendre dire tout cela m'a fait sentir mieux. Ouais, je suis contente. Tu as l'air d'aller mieux. Nous avons parlé pendant environ une heure après cela. Je ne peux pas croire que nous parlons depuis si longtemps et que je ne me sois pas présenté. Je m'appelle Yuji Kitamura et je travaille dans une agence de publicité. Quel est ton nom ? Tu m'as parlé pendant une heure sans savoir qui j'étais ? Je suis vraiment désolé. Est-ce que nous nous sommes rencontrés par le biais du travail, par hasard ? Tu es très belle. Tu es mannequin. Maintenant, tu me parles gentiment. Tu me dragues ? Non, pas du tout. C'est juste que j'encontre beaucoup de mannequins et de célébrités parce que je travaille dans une agence de publicité. Alors, j'ai pensé que c'était là que nous nous étions rencontrés. Tu n'as pas besoin de me rabaisser comme ça. C'est ennuyeux. Eh bien, je pense qu'être mannequin est ce qui s'en rapproche le plus. As-tu entendu parler de... Ina Mikado ? Bien sûr. Elle fait partie du groupe d'idole Amamiya Teikoku. C'est un groupe d'idole féminine composé de trois membres. J'ai entendu dire qu'ils avaient créé le nom du groupe en utilisant un kanji de chacun des noms des filles. Oh, tu sais même ça ? Je suis Ina Mikado. Tu sais comment le nom de mon groupe a été créé. Comment tu peux ne pas me reconnaître ? Eh bien, je l'aurais remarqué si je t'ai rencontré lors d'un tournage. Mais personne ne s'attend à ce que la reine des idoles boive dans des petits bars comme celui-ci. C'est vrai. Je suppose que je ne remarque pas non plus les gens célèbres quand je sors. Mais pourrais-tu arrêter de m'appeler la reine des idoles ? Hein ? Tu n'aimes pas ça ? Mais c'est comme ça qu'on t'appelle à la télé. Je ne l'aime pas. Ça ne sonne pas comme un nom mignon pour une idole. Princesse, je peux vivre avec. Mais reine, pas question ! Mais il correspond parfaitement à ton image. C'est impoli. Non, j'essaie de te faire des compliments. Tu t'ouvres à tes fans sur tes relations. Et ta danse n'a rien à voir avec les chorégraphies utilisées par les idoles japonaises. Tu es un nouveau type d'idole. Forte et féroce. Je ne vais pas le nier. Mais j'essaie de vivre pleinement ma vie. Donc je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas non plus peur de parler de ma vie privée aux gens. C'est pour ça que tu as ton fan. Peu de gens peuvent vivre comme toi. C'est pourquoi on t'appelle la reine des idoles. Tu conduis les idoles vers une nouvelle ère de divertissement. Maintenant que tu te dis... Nous avons continué à voir pendant encore 30 minutes. Et elle semblait très satisfaite jusqu'à la fin. Ah, j'ai du travail demain. Il faut que j'y aille. J'espère que la prochaine relation que tu auras ne te donnera pas un coup de pied aux fesses. Oui, je peux retrouver quelqu'un dès que possible. Je ne rajeunis pas. Attends, quel âge as-tu ? J'ai eu 28 ans cette année. Ah, mon dieu, je suis désolée. Hein ? De quoi es-tu désolée ? Je pensais que tu avais à peu près mon âge. Je n'aurais pas dû être aussi brutale envers quelqu'un qui est tellement plus âgé. Tout ce que tu as dit était vrai et ça m'a fait me sentir mieux. Ne me traite pas différemment parce que je suis plus âgé que toi. D'accord, c'est-il dit. Et tu n'as pas à être si poli avec moi non plus. C'est comme ça que je suis. Alors, Ina, quel âge as-tu ? 21. 21 ? Je croyais que tu avais le même âge que moi. Et alors, tu me dis que j'ai l'air vieille ? Non, tes idées sont juste si matures. Hum, peu importe. Tu viens souvent ici ? Je ne suis pas venu depuis longtemps, mais maintenant que je suis célibataire, je passerai sans doute de temps en temps. Ok, j'espère qu'on se reverra un jour. Un mois s'est écoulé depuis que mon horrible ex-copine a rompu avec moi et j'avais récupéré au point de ne plus penser à elle 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tu es là toutes les semaines. Tu n'as pas d'amis. J'ai décidé que le vendredi était mon jour de détente dans mon bar préféré. Cela fait partie de ma routine hebdomadaire d'aller chaque semaine au bar de Gaines où je passe du temps avec Ina. Hé, Yuji, n'est-il pas temps que nous commencions à sortir ensemble ? Quoi ? Comment ça, quoi ? Je te demande de sortir avec moi, que ce soit faire semblant d'être heureux, soit me répondre. On s'entend bien, je pense que c'est une bonne idée. Eh bien, je suis partant, mais es-tu sûr de vouloir ça ? On ne devrait pas sortir ensemble avant de se décider ? Hein ? On n'a pas un rendez-vous en ce moment. Ça compte comme un rendez-vous ? Les aquariums et les parcs d'attraction ne sont pas les seuls lieux de rendez-vous, n'est-ce pas ? Passer du temps ensemble dans un bar compte aussi comme un rendez-vous. De plus, les gens pourraient me reconnaître si nous allions dans des endroits bondés. C'est vrai. Et on peut aller dans un aquarium quand on aura commencé à sortir ensemble. Je croyais que tu avais dit que nous devrions nous abstenir d'aller dans ce genre d'endroit. Tu es une idole connue, les rumeurs pourraient se répandre. Je ne pense pas que ce sera un problème lorsque nous commencerons à sortir ensemble. Ils ont pris des photos de mon ex-petite amie, mais ça n'a pas posé de problème. Je ne veux pas que les gens nous voient ensemble avant que nous commencions à sortir ensemble. Ce ne serait pas bon pour ma réputation. Ina, je te respecte. Je sais. Alors, quand dis-tu ? Je vais dire oui. C'est super ! Mais c'était tellement inattendu. Je ne pensais pas qu'une fille comme toi envisagerait un jour de sortir avec un gars comme moi. Pourquoi penses-tu ça ? En plus, pourquoi je viendrais te voir toutes les semaines si je ne t'aimais pas ? Espèce d'idiot ! Je... je suis désolé. Nous avons commencé à sortir ensemble, et bien que nous ayons eu beaucoup de disputes, tout se passait bien. Que prenons les montagnes russes ! C'est la trentième fois ! Allez, c'est amusant ! Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au centre commercial. Ce qui veut dire que je n'aurai pas à dépenser toute mon énergie pour divertir ma petite amie. Yuji, je vais aux toilettes. Tu me tiens ça ? Oui, j'attends ici. D'accord. Attends ! C'est toi, Yuji ? Oh, Karen... Bon sang, c'est bien ma veine. Pourquoi est-elle ici ? Est-ce que tu viens de dire... Tu n'es pas vraiment ma personne préférée. Tu m'as larguée, tu m'as traité de guichet automatique. Pourquoi me parles-tu ? Tu n'as pas besoin d'être aussi hostile. Ah oui, cette bague que tu m'as donnée. Je n'ai pas obtenu autant d'argent que je pensais en la vendant. Les bagues de fiançailles, tu ne sont-elles pas censées coûter trois mois de ton salaire ? Tu as de faibles revenus, et ton visage est si ternes. Je suis contente d'avoir rompu avec toi. Qui se prend-elle ? Personne ne devrait être traité de la sorte. Sortir avec Inam a aidé à retrouver ma confiance. J'ai la force de me défendre maintenant. Oui, je suis aussi content qu'on ait rompu. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas rencontré ma petite amie, qui est jolie à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu n'as aucune chance face à elle. Attends un peu ! Comment peux-tu sortir avec quelqu'un de plus beau que moi ? Qui est cette fille ? Eh bien, ce n'est vraiment pas tes affaires. Si tu es si curieuse, pourquoi ne pas voir par toi-même ? Oh, Ina ! Yuji, je ne m'attendais pas à revenir des toilettes pour ça. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, tu es Inamikado ? Comment est-ce possible ? Tu ne peux pas être la petite amie de Yuji ? Eh bien, c'est le cas. Es-tu une de mes fans ? Oui, depuis longtemps ! Je veux bien que tu aies un petit ami, mais je ne pense pas que Yuji soit assez bien pour toi, Ina. Attends, n'était-elle pas sur le point de commencer à dénigrer ma petite amie ? Pourquoi essaie-t-elle de convaincre Ina que je ne suis pas assez bien ? Mais oui, je me souviens. Karen parlait tout le temps d'Ina. Pourquoi ? Je t'encourageais quand tu sortais avec tes autres petits amis. Regarde, Yuji, il n'a rien de spécial et il ne gagne même pas autant d'argent. Il n'y a aucune chance que vous soyez bien assortis. Merde, elle a raison. Il n'y a rien que je puisse faire. Quoi ? Qui es-tu pour me dire avec qui je suis compatible ? Eh bien... Tu es sortie avec Yuji pendant un an et tu ne t'en es toujours pas rendu compte, hein ? Tu as raison, ce n'est pas la personne la plus séduisante qui soit. Eh, tu sais que je suis là, n'est-ce pas ? C'est la vérité, accepte-la. Mais il y a tellement de bonnes choses chez lui. Il est gentil et il a le cœur le plus attentionné de tous ceux que j'ai rencontrés. Ce n'est que le début d'une longue liste. Tu n'as rien vu de tout ça en lui parce que tu es si superficiel. Après cela, Ina a passé environ 10 minutes à expliquer comment j'étais un bon petit ami et que mon Karen était une personne horrible. Je... je suis désolée. Je... je ne dirai plus jamais de ma de Yuji. Euh... de monsieur Kitamura. Bien, elle est partie. J'ai peut-être été trop loin. Je suis désolée. Je parie que tu regrettes d'être sortie avec une fille aussi dure. Non, ça m'a permis de t'apprécier encore plus. Hein ? Pourquoi ? Parce que tout ce que tu as dit était pour moi. Tu es toujours honnête sur ce qui se passe dans ta tête. C'est pourquoi je sais que tu pensais chaque mot de ce que tu as dit quand tu m'as défendu. Oh, je vois. Hé, tu deviens rouge. Non, je ne bougis pas. Je suis la reine. Je ne suis pas affectée par des petites choses comme ça. Oh, je croyais que tu m'avais dit que tu n'aimais pas ce nom. Tu as dit que tu l'aimais bien. Alors je l'aime aussi. Oh, d'accord. Je suis content d'entendre ça. Tu es content ? Ouais. C'est une des choses que j'ai aimées chez toi depuis que je t'ai rencontrée pour la première fois au bar de Ghen. Tu es forte. Tout comme une reine devrait l'être. Et tu n'as pas peur d'être dure avec toi-même. Tout ce que tu dis, aussi dur soit-il, vient de ta compassion pour cette personne. Tu es incroyable. J'aime tout chez toi. Merci. Personne n'a jamais dit ça pour moi. Pour être honnête, j'ai pensé que je n'étais pas assez bien pour toi. Mais tu m'as donné tout ce que j'ai toujours voulu. Et je veux faire la même chose avec toi. Cinq mois plus tard... J'adore le fait que nous passons notre anniversaire de six mois ici. Ouais, ça rappelle de bons souvenirs. Je sais. Je ne veux pas être dérangée par les caméras lors d'un jour aussi important. Alors, je suis heureuse que nous ayons un peu d'intimité. Ouais, ils continuent de te suivre partout, n'est-ce pas ? Tu te souviens comment ils ont même annoncé cet endroit comme ton bar préféré ? Ouais, je suis juste contente que tout se soit calmé en un mois. Moi aussi. Je pensais que j'allais perdre la tête. Je m'excuse d'avoir causé tant de problèmes. Non, c'est bon. Je suis reconnaissant. Maintenant, plus de gens connaissent cet endroit. Je suis content de l'entendre. Je suis juste soulagé que tout se soit calmé et que nous puissions maintenant nous asseoir et nous détendre notre bar préféré. Cet endroit occupe une place particulière dans nos cœurs. Tu te souviens de la façon dont je t'ai invitée à sortir ? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit pour notre anniversaire. Nous devrions revenir ici pour notre premier anniversaire. Ça me semble être à mon plan. Nous devrions célébrer toutes les occasions spéciales dans cet endroit. Ok, je suppose que c'est le bon moment pour lui demander. Peut-être qu'on devrait se marier. Quoi ? Euh, tu ne veux pas ? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a alors ? Tu as réagi exactement comme ça quand je t'ai invitée à sortir avec moi. Ne me dis pas que tu ne penses toujours pas que tu es assez bon ? Non, écoute-moi. Quand tu m'as invitée à sortir avec moi et quand tu m'as défendue contre Karen, c'est à ce moment-là que j'ai décidé. Hein ? Décidé ? C'est toi qui m'as invitée à sortir avec toi. Donc ce serait bien que ce soit moi qui te demande. Ça signifie... J'aime tout chez toi. Ton côté doux, ton côté strict. Et n'oublions pas à quel point tu es adorable. Me feras-tu l'honneur de devenir ton mari ? Ah ! Oui, bon, je sais que tu m'as devancé. C'est moi qui aurais dû te le demander en premier. Non, je m'en fiche. C'est tellement parfait. Je suis sous le chac. Vraiment ? Tu es sûr ? J'aurais aimé avoir la chance de le refaire. J'ai l'impression que j'aurais pu faire mieux. Non, tout chez toi est parfait. Tu peux me le mettre ? Bien sûr. Euh, c'est correct. Merci. Tu agis toujours devant moi. Arrête de te plaindre. C'est ce que je voulais. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de plus parfait qu'elle. Nous avons enfin atteint le point de départ du reste de notre vie ensemble. J'ai l'intention de faire de mon mieux, pour me comporter comme un homme et lui montrer à quel point je suis bon pour elle dans du mariage.